Bienvenue, situation confuse depuis ce vendredi suite à l'interpellation de l'ancien ministre des finances de Bouniaï en Espagne. Alors qu'il était attendu à Paris pour une conférence initiée par les opposants au pouvoir talent avec les Vénélois de la diaspora, Comé Kouché n'a pu répondre à l'appel. Les médias internationaux ont dans la foulée annoncé son arrestation à Madrid. Les premiers recoupements font état de l'exécution d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires béinoises contre l'homme. On se rappelle encore, Comé Kouché est poursuivi dans un dossier de présumée malversation financière au Fonds national de microfinance FNM suite à un audit commandité par le régime de la rupture qui a révélé des irrégularités qui touchent à plus de 100 milliards de francs CFA. Comé Kouché était alors directeur général du FNM entre 2008 et 2013. Depuis vendredi, l'interpellation de Comé Kouché déchaîne les passions. Aucune voix officielle ne s'est pour le moment encore exprimée. Des informations contradictoires fusent dans différentes chapelles. A travers une sortie médiatique, le parti de l'inculpé, la FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, dénonce un acharnement politique. Comé Kouché s'est nommé le chouchou politique de Boniaï, ancien chef de l'État bélinois. Sera-t-il extradé vers le Bénin ? Est-il toujours gardé dans les liens de la détention à Madrid ? Qu'est-ce qui explique cette inertie en termes de communication ? On en parle ce soir avec Vigile Aroncet. Bonsoir. Bonsoir Joël Thiongoué, bonsoir à tous. Nelly Dodinou, bonsoir à vous. Joël Thiongoué, bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, vous êtes également là ce soir. Bonsoir. Bonsoir à vous Joël et bonsoir à tous. Alors Alphonse Moïse Soudé, que se passe-t-il exactement à Madrid actuellement avec notre ancien ministre Comé Kouché ? Non, vous savez, nous avons tous appris par l'intermédiaire des médias internationaux et par les réseaux sociaux que l'ancien ministre des Finances a été arrêté à Madrid. Mais de façon officielle, aucune source officielle de notre pays n'a encore confirmé les faits, ni infirmé les faits, ni nous dire ce pourquoi il a été réellement arrêté. Mais si nous nous entrerons à ce cadre d'ils sont partis, c'est qu'il a été arrêté. Mais les motifs réels varient d'un réseau à un autre. Chacun, tant on vous dira qu'il a été arrêté pour détention illégale du passeport togolaire, tant on nous dit qu'il a été arrêté parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui court contre lui. Donc, de façon officielle, le gouvernement de notre pays n'a pas encore communiqué sur cette arrestation. Comé Kouché, c'est un citoyen béninois. Il a été autorité dans ce pays. Donc, on attend que le gouvernement de notre pays puisse nous dire de façon officielle ce qu'il en est. Vigile Avancer, la même question, puisqu'il faut d'abord comprendre ce qui se passe avant peut-être d'opiner. J'ai appris que Comé Kouché n'est plus libre de ses mouvements alors qu'il était en partance pour Paris, où il devait donc prendre part à une conférence initiée par les forces politiques opposées au régime de la Routu. L'homme n'avait donc pu atterrir à Paris, maintenu à Madrid. Que s'est-il passé en temps ? Disons, pour ce qu'on sait, et comme vous l'avez fait remarquer, il n'y a pas beaucoup d'informations officielles, on va dire, au sujet de cette arrestation. Ce qu'on sait, c'est déjà ce que vous avez ramassé dans votre introduction, à savoir que, alors qu'il était en partance pour Paris, pour la banlieue parisienne, où il devait donner, n'est-ce pas, il devait animer, il était le principal animateur, n'est-ce pas, d'un meeting de l'opposition. Il avait quitté Dakar, et il a fait escale à Madrid, en partant sur Paris. Il a été interpellé par la police des frontières, la police espagnole, qui l'a retenu, et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, il s'est toujours gardé, n'est-ce pas ? Vous confirmez qu'il est toujours gardé ? Il est toujours gardé, vous savez, dans la pratique, que quand on a entendu sur les médias internationaux annoncer, n'est-ce pas, son arrestation, s'il avait le moindre détail, disons, la moindre suite, autre que ce qu'ils avaient annoncé, vous l'aurez entendu, vous l'aurez appris aussi, il est toujours gardé, n'est-ce pas, par la police espagnole. Mais nous avons quand même suivi ces brins d'informations sur les réseaux sociaux qui annonçaient dans la foulée également sa libération. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est le champ par excellence de la manipulation, de fake news, comme on dit, donc, si vous prenez ça pour de la vérité, c'est votre problème. Les réseaux sociaux, non, il a du bon, mais il a aussi beaucoup d'intoxication là-dessus. Ça relève plutôt de l'intoxication. Donc on sait aussi, on connaît aussi la conférence de presse donnée par, disons, ses camarades politiques qui ont demandé sa libération, pure et simple. Je ne sais pas à qui on demandait ça, est-ce aux autorités espagnoles ou aux autorités de Cotonou. Le silence est plein là-dessus. Beaucoup ne savaient même pas qu'il avait un mandat d'arrêt international décerné contre lui. Et quand Alphonse parle, n'est-ce pas, entre autres, raison de cette arrestation, de la détention d'un passeport togolais, de manière illégale, non, je ne pense pas que ça puisse être la raison. Ce n'est pas du tout la raison. De mon point de vue, c'est un mandat d'arrêt international qui a fini par être appliqué. Alors, est-ce que vous nous confirmez parce qu'il y a une sorte de cacophonie, de flou artistique qui entoure également cette raison que vous avancez. Mais est-ce que vous nous confirmez dans ce studio qu'il y avait un mandat d'arrêt qui a été émis par les juridictions vélinoises ? C'est ce que je vous dis. Juste ici, il y a encore le doute autour de cela. Ce n'est pas la première fois que le commune comptait voyage. Si tant est vrai qu'il y avait ce mandat qui courait, ce n'est pas la première fois qu'il voyage. Depuis qu'on parle de ce mandat, il a effectué plusieurs voyages, mais on n'a pas mis la main sur lui. Oui, dans la pratique de la police dans le monde, ce n'est pas toutes les polices qui vous arrêtent. Ce n'est pas toutes les polices qui appliquent le mandat d'arrêt contre vous. Vous avez déjà vu plusieurs fois le président sud-soudanais, je crois, si je me trompe, en voyage alors qu'il avait un mandat d'arrêt. L'Afrique du Sud, par exemple, n'avait pas... Appliqué. Voilà, appliqué. Non, c'est comme ça, c'est la tradition. Ce ne sont pas tous les pays qui vous arrêtent. Donc, cette piste est plus plausible de mon point de vue en entendant une information officielle. Même les autorités historiales, figurent, ne sont pas montées au créneau pour nous dire ce qu'il y en a, il n'y en a rien. Je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas la France. Mais voilà, on en est là. Même la source où on pouvait avoir plus d'informations, ses camarades politiques se sont contentés, n'est-ce pas, de réclamer sa libération pure et simple, sans d'autres précisions, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, on en est là. Comé Coutier est toujours dans les liens de la police espagnole, je vous le répète. Nel Dodinou, vous, journaliste également politique, vous observez ce qui se passe depuis vendredi. Est-ce que vous avez une autre information en termes de détention ou bien de libération ? Non, pas du tout. Tout comme vous, je suis l'actualité sur la chaîne internationale qui, d'abord, nous a confirmé son arrestation. Hier, moi, j'ai suivi palbière de la même radio, le point de presse de ses camarades qui ont exigé sa libération. Et depuis, c'est le statu quo. Sinon, si on devait se fier à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est à quoi que Comé Coutier est déjà libre de ce mouvement. Parce que pour les internautes, on l'a présenté comme un togolais. Parce qu'ils détenaient un passeport diplomatique togolais. Ils détenaient également un passeport haïtien. Donc, il y a eu toutes ces confusions-là. On n'a pas eu de précision au-delà, en dehors de cela. Et quand nous sommes un peu dans le droit international, c'est vrai, Vigile l'a dit tout à l'heure, quand vous décédez un mandat d'arrêt international contre quelqu'un, chaque pays, ça dépend des relations. Le monde n'est régi par des accords bilatéraux ou des accords entre régions, des accords planétaires. C'est quand vous faites partie de ces... Un État fait partie de ces accords-là que vous pouvez réclamer. Qui les astreint à déférer donc au mandat. D'Amambago, de ceci, de cela. N'empêche, le pays pourra faire ses relations. Ça dépend de quel pays avec lequel il est en relation. Si ce pays n'a pas d'accord avec ceux qui ont émis des mandats, c'est difficile de l'appliquer. Et s'il arrivait, comme ce qui est arrivé le week-end dernier et que Komi Kutche s'est fait interpeller en Espagne, eux, ceux qui voudraient dire tout simplement qu'ils appliquent les mandats internationaux, comment on est... Les mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt. Voilà. S'ils l'ont appliqué, c'est que dans leur arsenal juridique, ils devaient. Parce que c'est prévu qu'un mandat des Sénés-Népal-Bénin, l'Espagne puisse l'exécuter. Mais après l'exécution du mandat, il y a aussi la procédure d'extradition. C'est à ce niveau que le problème se pose. Tant qu'il n'y a pas d'accord entre ces deux pays, c'est un peu plus difficile l'extradition. Si le monsieur en question, l'accusé ou le mise en cause dans ce dossier n'est pas en violation avec les règles de l'État qui l'a arrêté, je pense qu'il sera libéré. S'il n'y a pas d'accord entre le Bénin et l'Espagne concernant les procédures d'extradition, il se serait difficile. Au-delà même de ce qui est accord, s'il y avait vraiment accord, nous sommes dans le droit international. Et le droit international, par excellence, c'est le droit qui est basé sur le respect des droits de l'homme. Et très souvent, quand on se retrouve dans une procédure d'extradition, avant qu'on extradite quelqu'un, on vérifie d'abord que le pays d'accueil, ou bien le pays qui hésite son extradition, il y a le respect des droits de l'homme. Est-ce que ce pays est respectué des engagements pris à l'international? Est-ce que ce pays respecte les conventions, surtout en matière de droits de l'homme et des peuples, et aussi que la justice dans ce pays est équitable pour tout le monde? Donc, il y a tout ça là qui se fait en amont, avant qu'on extradite la personne. À moins que la personne ait qualité ou ait qualifié ou fiché, comme on le dit, fiché S, comme on le dit, ou des terroristes et autres là, c'est plus facile de l'extrader parce que c'est un crime reconnu. En d'autres, la procédure d'extradition est une procédure très complète. Il faut que chaque pays vérifie, parce que quand vous extradez sans prendre les garanties, c'est la communauté internationale qui vous saisit pour avoir livré quelqu'un sans défense, pour avoir brimé ou bien pour avoir participé à ce qu'on viole les droits d'une personne. C'est comme ça. Vous prenez le cas du dossier Nobais-Zongo, l'assassinat du journaliste Nobais-Zongo, dans lequel incitait François Compaoré. Il est en France. Ça fait un bon moment, la procédure d'extradition a été mise sur pied, a été lancée, c'est seulement il y a une semaine que la France dit être favorable à l'extradition. Et vous imaginez, s'il n'y a pas une affaire qui dure trois semaines, cette histoire, c'est depuis l'arrivée du président actuel. Encore que ce n'est pas encore fini. On attend encore que Emmanuel Macron puisse approuler le déclarer. Il faut des échanges de correspondance à se faire. On envoie des documents pour justifier, pour vérifier. Donc, c'est une procédure très complète. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas dire quelle est la situation actuelle de Comi-Coutier. Comi-Coutier. Vous aviez, dans ce même pays-là, eu l'idée de ce que, ou bien l'information à savoir, un mandat d'arrêt aurait été dessiné contre Comi-Coutier dans ce dossier FNM. Non, il faut dire que la rumeur a circulé. Mais moi, dans ce cas d'espèce, il vaut mieux se fier à l'information officielle. Et vous voyez, depuis vendredi jusqu'à ce jour, notre État ne s'est pas prononcé. C'est vrai qu'il y a les accords entre les pays. Si un État n'est pas partie prenante d'un accord, il sera difficile qu'on vous interpelle. Encore qu'ici, il était juste en escale pour quelques heures. Il était en escale pour quelques heures le temps de rallier Paris. Mais si c'est par rapport au mandat d'arrêt international lancé contre lui, c'est clair que la police espagnole a exécuté le mandat. Mais l'extradition n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a appris quelqu'un vendredi que lundi, même si le gouvernement de son pays appelle et demande que Manu Militari, qu'on le renvoie au pays, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des procédures. Parce que vous devez respecter les droits de l'homme. Est-ce que vous avez la certitude que si l'intéressé revient chez lui, il sera bien traité ? Est-ce qu'il sera jugé ? Ce n'est pas la première fois. Il y a des gens contre lesquels on a lancé un mandat d'arrêt international. Mais on a préféré faire le procès à Paris. On a préféré faire le procès à Paris parce qu'on avait estimé que, bon, une fois au Bénin, il n'y a pas une justice équitable. On ne va même pas la juger. Ça sera une justice expéditive. Donc, avant de renvoyer quelqu'un. Mais je dis, par rapport aux raisons, moi, je reste un peu embêté parce que le passeport diplomatique togolais, est-ce qu'il est autorité là-bas ? Est-ce qu'il représente une institution internationale ? Nous connaissons ceux qui ont droit à un passeport diplomatique. Et donc, maintenant, il n'est pas autorité là-bas. Il n'occupe aucun poste de responsabilité au Togo. Vous vous fiez plus à cette raison-là ? Mais oui, mais oui, je crois. Il n'est pas parce que... C'est comme si quelqu'un... C'est comme si il y a une facilité à discerner, à donner à quelqu'un un passeport diplomatique. Il y a quand même les conditions dans lesquelles l'on doit délivrer... Mais le gouvernement n'a pas encore également entendu l'État togolais réagir. L'État togolais, très bien. C'est pourquoi je dis, il y a un flou qui... Parce que l'État togolais n'a pas réagi. L'État bérinien non plus n'a pas réagi. C'est tellement que ce n'est pas la priorité de l'heure. Ce n'est pas la priorité de l'heure. Et que l'État a peut-être d'autres sujets plus sérieux. Le Togo, c'est des élections législatives qui se pointent à l'horizon dans deux jours pratiquement, le 20 décembre. Donc, moi, j'attends que le gouvernement de mon pays, parce qu'après tout, Komi Kutche est un citoyen béninois. Komi Kutche a exercé des responsabilités au plus haut niveau de l'État. Donc, le ministre des Affaires étrangères devrait, ça c'est à mon avis, devrait prendre un communiqué pour nous rassurer, ou tout au moins nous dire les raisons pour lesquelles un citoyen béninois a été interpellé dans un pays alors qu'il était en escale. Est-ce que Komi Kutche ne savait pas qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui et qu'à tout moment, il peut être arrêté ? Est-ce qu'il n'est pas informé des principes qui résistent l'exécution d'un mandat d'arrêt international ? Parce que moi, je l'ai répété, il a tout le temps voyagé, il a tout le temps voyagé. Est-ce que les pays par lesquels il est passé n'ont pas d'accord avec le Bénin pour pouvoir exécuter ce mandat ? Il y a plusieurs questions qui restent sans réponse tant que l'État béninois ne va pas communiquer autour de cette arrestation. Et moi, je souhaite vivement que le ministre des Affaires étrangères puisse rassurer les Béninois, puisse mettre fin aux spéculations. Parce qu'en l'absence d'une information officielle, chacun y va de sa manière en tenant compte des intérêts de leur... Les FCB, ils ont parlé d'acharnement politique. C'est normal. C'est leurs camarades politiques comme la division. Ils font partie de la même famille. C'est normal. Et nous connaissons les difficultés que les FCB ont avec le régime. C'est normal qu'ils parlent d'acharnement. Mais tant qu'il n'y a pas une information officielle, c'est parce que le problème, c'est au niveau des populations. Les populations vont estimer que leur leader, peut-être leur bienfaiteur, a été arrêté de façon injuste. Mais si l'État passe un communiqué pour rassurer tout le monde, on sera que désormais, voilà la version officielle, quitte à nous de constater dans l'avenir qu'en réalité, ce n'était pas la vraie raison. Mais il faut que l'État se prononce. Il faut que le gouvernement se retrouve et qu'on nous sorte un communiqué. C'est tout ce que le peuple bélinois demande. Souhaite actuellement. Oui. Vigila Rancet, Comé Kouché serait attendu ce jour même, ce matin 18 décembre 2018, à la Criette, pour encore répondre de cette affaire d'irrégularité constatée après l'audit commandité par le régime de la rupture. On parle de plus de 100 milliards de francs. Est-ce que vous faites forcément le lien entre l'arrestation de Comé Kouché à Madrid et cette comparution souhaitée devant la Criette ? Pour moi, c'est une confirmation. C'est une confirmation parce que ça non plus, beaucoup ne savaient pas, n'est-ce pas, que Comé Kouché était attendu à la Criette ce 18 décembre. Et donc, après cette affaire qui l'a amenée par l'Assemblée nationale, je vais parler, n'est-ce pas, de cet argent perdu à Goukane, qui ne serait pas dans son domicile, qui ne serait pas un, puisqu'il n'aurait pas de domicile à Goukane d'après ses camarades politiques. Et donc, pour moi, c'est un lien direct avec cette affaire-là. C'est pour ça qu'on a délivré un mandat d'arrêt international contre lui. Évidemment, disons, ils ont le choix, la justice a le choix entre communiquer autour du mandat d'arrêt international parce que quand on dit mandat, aidez-moi, ça veut dire aidez-moi à rechercher, à retrouver telle ou telle personne. Donc ça peut être à dessein, une information maintenue. Pour comment on peut garder l'information pour que l'intéressé ne soit pas allaité. Et se permette de voyager, voyager et de prendre plus de risques, à se faire prendre. Mais en principe, pour ce que Koumé Koutier a été, les positions qu'il a occupées dans le pays, il devait être informé, n'est-ce pas, de ce qu'il a, un mandat d'arrêt international qui court contre lui. Qui devait l'informer. Non, mais il ne peut pas avoir été à ce niveau de l'administration et ne pas pouvoir, n'est-ce pas, avoir ce genre d'informations dans l'appareil. Tout au moins, il a un réseau de relations. Bien sûr. Il ne peut pas ne pas l'avoir. Mais là, vous parlez des réseaux, voilà. Oui, informels, je suis d'accord. Est-ce qu'il a tenu de l'avoir ? Écoutez, à ce niveau, je vous dis, la procédure régulière, est-ce que ce n'est pas les avocats qui devraient peut-être être saisis et tout pour faire le job ? Non, est-ce qu'on est tenu de signaler à ces avocats que voilà, votre client, désormais, un mandat d'arrêt international. Je ne pense pas que ça se fait de cette manière-là. Mais je dis encore une fois, pour la position qu'il a occupée, n'est-ce pas, à ce niveau de l'État, sans doute, il était informé ou alors les choses ont été gérées telles que ça lui a été caché jusqu'au bout. Je n'en sais rien, il n'est pas, il n'a pas pu se prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, quand vous avez vu la succession des faits, vous saviez que Comé Coutier était, n'est-ce pas, dans le collimateur du pouvoir. Je ne vous répète plus, je ne vous rappelle plus cette affaire-là de demande d'autorisation de poursuite qui a échoué à l'Assemblée nationale. Je ne vous rappelle plus que le chef de l'État, alors qu'il n'était pas encore chef de l'État, avait dévoilé, n'est-ce pas, quelle stratégie on peut utiliser contre les adversaires politiques. Je ne vous dévoile pas que Comé Coutier n'était pas un ami politique du pouvoir, n'est-ce pas. quand il avait eu, n'est-ce pas, ce vent de poursuite, parce que Comé Coutier a occupé plusieurs fois la une de l'actualité au Bénin, ce vent de poursuite, devant la Haute Coupe de Justice a été plusieurs fois balayé. Est-ce que c'est l'option FNM ou l'option, n'est-ce pas, au ministère des Finances avec la complication de la procédure de la Haute Coupe de Justice ? Et beaucoup avaient vu venir que l'option qui allait être gardée, qui allait être empruntée, ça allait être l'option du directeur, n'est-ce pas, du Fonds national de microfinance, puisque là, il avait été directeur, il avait occupé cette position-là qui permet, n'est-ce pas, d'aller répondre facilement devant la justice, non pas dans la dévisse de la complexe procédure, n'est-ce pas, de la Haute Coupe de Justice, il pourrait facilement passer devant la criette. Et pour moi, c'est ce qui s'exécute, c'est ce qu'on voit actuellement. J'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Est-ce que Vigile Avancet, c'est la criette qui a émis le mandat contre Comi Koutier ? À ce juge, on saurait répondre. Parce qu'on a vu Comi Koutier en temps descendre au Bénin devant un juge d'instruction au tribunal de première instance de Cotonou, après on a dit contre le judiciaire, on l'a relacé, il est reparti. Qui a finalement émis le mandat entre la criette et puis les tribunaux ordinaires ? Vous comprenez que la question, moi je ne pourrais pas apporter la réponse, mais encore une fois dans les années, il est probable, n'est-ce pas, que ce soit la criette de mon point de vue. Parce que l'on se rappelait que l'homme voyageait depuis. C'est ce qui expliquerait, n'est-ce pas, mon inquiétude à savoir que normalement de sa position, il aurait pu avoir l'information. Parce que même s'il devait répondre aujourd'hui 18 décembre devant la criette, ceux qui ont lancé le mandat d'arrêt devraient savoir que la procédure d'extradition, ce n'est pas une question de deux jours, de trois jours, d'une semaine. Donc il devait se dire même si on l'arrêtait vendredi, ce n'était pas possible qu'on puisse l'extrader pour le mardi. Parce qu'il y a quand même le respect des droits de l'homme sur le plan international. C'est un peu complexe. C'est très complexe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on l'arrête vendredi, arrêtez le vendredi. Quand la programmation de la criette était faite, il n'était même pas encore arrêté. Et comment allait-il répondre à l'obligé à descendre ? Je ne travaille pas à la criette. Les avocats, cette fois-ci, seraient autorisés enfin à... On devait savoir qu'il n'a pas de passeport pour descendre. On devait savoir qu'il n'a plus de passeport pour rentrer chez lui. Et par conséquent, pourquoi le convoquer pour le 18 ? Si l'intéresse n'a pas de passeport, avec quoi va-t-il voyager ? C'est aussi notre réalité. Et c'est cela qui vous fait dire que la criette savait qu'on a l'estradie. La criette, on savait qu'il n'avait pas de passeport. Donc même s'il devrait rentrer au Bénin, avec quelle pièce va-t-il rentrer au Bénin ? Oui, ça, c'est une question qu'on avait déjà évoquée ici. Était-il normal de rendre à Patrine comme ça un citoyen ? Est-ce qu'il ressort d'un pays, d'un État, qu'au lieu de protéger ses citoyens comme on le voit ailleurs, qu'il puisse plutôt leur interdire le sol ? C'est pratiquement synonyme. On vous dit que vous n'avez même plus le document de voyage et donc vous ne pouvez plus voyager, vous restez là où vous êtes. Voilà. Et donc on s'était inquiété et c'est là où je rebondis, n'est-ce pas, sur ce que disait Alphonse tantôt, à savoir le passeport au boulot. Oui, contrairement à ce que dit Alphonse, un État peut délivrer le passeport, surtout le passeport diplomatique, n'est-ce pas, à qui il entend, même un citoyen d'un autre pays. On a déjà vu des cas comme ça. tout dépend de la mission ou des relations de cet individu avec cet État-là. Ici, ça nous renseigne encore une fois de mon point de vue sur l'état des relations entre le Bénin et le Togo. Parce que dans une telle situation en principe, tout le monde sait, ce n'est plus un secret que Koumé Kouti est un adversaire du pouvoir de Patrice Talon, par exemple. Donc, dans les relations internationales, en principe, le Togo ne devrait pas, au risque de chercher, n'est-ce pas, des histoires pour parler ainsi avec Koutoumou, avec le gouvernement béninois, ne devrait pas, n'est-ce pas, en griffes, couvrir un de ses adversaires ou alors donner l'impression, pas seulement donner l'impression, prendre parti, n'est-ce pas, pour son adversaire politique et donc prendre parti contre Koutoumou, prendre parti contre le gouvernement béninois. Alors, et vous pensez que ça arrive donc de dégrader davantage la relation entre le Bénin et le Togo ? Non, pour ceux qui connaissent ce milieu-là, on vous disait déjà que les relations n'étaient pas au beau fixe. Vous vous rappelez, ce n'est pas un grand exemple, mais c'est quand même illustratif, cette activité, n'est-ce pas, de la BDC organisée à la cour d'appel de Koutoumou, Rekia de Madougou, l'ancien ministre camarade du gouvernement, n'est-ce pas, de Koumé Kouchi, ça peut passer par là aussi, et donc, venu à Koutoumou ici, dit des choses pas très gentilles du régime, pas très gentilles notamment de la personne du chef de l'État. Et pourtant, cette dame-là est quand même, j'allais dire bien introduite, mais c'est mieux que ça. Elle est, n'est-ce pas, officielle, officielle aux côtés des autorités tougoulaises, aux côtés notamment du chef de l'État tougoulais, Yafingé. Voilà. Nelly Dodinou, alors, est-ce que ce n'est pas suspect ou bien vous ne trouvez pas curieux le fait que ce soit justement que Koumé Kouchi était donc en partance pour Paris pour aller prendre part à cet regroupement des forces coalisées opposées au régime de la rupture que, enfin, on l'arrête à Madrid. Bon, là, je ne suis pas à Madrid, je n'ai pas pu comprendre comment les choses se sont passées. et c'est... Par contre, on se rappelle, il y avait eu une forte communication autour de cette sortie à Paris le 15 dernier. Est-ce que ça a pu électorer donc les autorités béninoises ? Si, je m'en tiens un peu à ma petite notion que j'ai des relations internationales, c'est qu'à la veille, c'est que le Bénin a réactivé son système d'Alex. vous dit telle personne, je la recherche en tant qu'État béninois pour répondre de tel à tel acte. Et c'est sûr qu'en introduisant le passeport dans leurs données ou dans leurs systèmes, c'est affiché, recherché. Et eux, en état, en état de droit, dans leur système, la politique dit bon, actuellement, il y a quelque chose où on vous recherche. On vous arrive d'abord. parce que vous êtes recherché, on veut comprendre l'individu qui veut traverser une autre frontière, qui veut être sur notre territoire. Est-ce que cet individu-là ne représente pas d'abord pour nous-mêmes un risque ? C'est déjà le réflexe en matière de droit international. Et ? Et sans vous arrêter, Nelly, j'imagine, on a dû introduire le nom, le prénom, qui sont les mêmes, n'est-ce pas ? Mais voilà, ce n'est pas un citoyen béninois, un citoyen togolais. Ils ont dû être embarrassés d'abord à aller chercher à vérifier, peut-être avec quelques questions. Est-ce que vous avez été ministre béninois ? Béninois. Donc, ça peut ne pas être l'application du mandat d'arrêt. C'est juste une procédure de vérification parce qu'on vous dit que vous êtes béninois quelque part, peut-être sur d'autres pièces on vous voit togolais. On va vous demander en matière de diplomatie, si vous êtes diplomat togolais, quel est l'ordre de mission, peut-être que c'est une vérification. Et la lettre est partie parce qu'il faut aussi qu'on est sur le terrain politique. La vérification, on garde quand même le monsieur pendant des heures. Et actuellement, Vigile nous donne la confirmation qu'il est toujours dans la ligne de la détention en Madrid. je vous dis, moi je suis une émission sur une chaîne 125 je crois, la douane sous surveillance, c'est l'émission. Je vous dis, quand vous sentez suspect, la douane de l'Australie, au fait, Céline, c'est la douane australienne, ne vous laisse pas partir. On peut vous garder pendant 3 ou 4 heures pour effacer tout ce qu'il y a de possible, comme d'autres, soit vous détenez de la drogue, ou même si votre passeport vient, votre titre de séjour, si vous demandez un visa étudiant, on va d'abord vérifier si par le passé, une fois que vous étiez là, vous avez passé une journée de travail, ou si vous êtes venu pour travailler. Et c'est une procédure, soit à l'immigration, soit au niveau de l'aéroport, ça peut prendre des heures. Ça dépend. Donc, chaque État essaie de se protéger. Première chose, je ne peux pas confirmer si c'est effectivement un mandat, le mandat d'arrêt émis par le Bénin qui est exécuté, ou c'est pas vérification, parce que quand vous n'êtes pas sûr de l'individu en face de vous, on dit, il y a un mandat où la personne est recherchée, on veut savoir pourquoi elle est recherchée. Est-ce que cette personne représente une menace pour moi ? Est-ce que ne pas exécuter ce mandat ? Est-ce que je me mets en conflit diplomatique avec le pays ou avec d'autres... Mais est-ce que la possession d'une double nationalité n'a jamais posé problème à quelqu'un ? Jamais. Voilà. La double nationalité... Si les Togolais et puis les Béninois, où est le problème ? Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne parce que beaucoup ont toujours plusieurs nationalités, d'autres en ont deux. vous verrez des Français d'origine béninois, vous verrez des Togolais, vous verrez des Sénégalais d'origine. Ça dépend de vos enjeux. Et on dit, les relations que vous avez avec cet État, on peut vous naturaliser. Mais dans le cas actuel, Komi Kouti n'est pas naturalisé Togolais. Il a juste un passeport béninois. Donc, il reste... Un passeport togolais. Donc, il est encore béninois. Il n'a pas renoncé à sa nationalité. Et je n'ai pas vu un décret pris par le Bénin en dehors de ce que l'on a lu. Son passeport qui peut s'apparenter ou on peut le faire... On peut dire que ça, le Bénin lui retire la nationalité. Parce que quand vous ennuyez le passeport de quelqu'un, vous lui ôtez le droit de rentrer chez lui. De même d'être béninois. Parce que le simple fait d'avoir la nationalité, c'est ça qui vous permet d'avoir une carte d'identité nationale et d'avoir un passeport. Quand on vous retire votre passeport, c'est comme il est en train de vous dire que vous n'êtes plus béninois. On griffe. Il est quoi là finalement ? Donc, puisqu'il ne peut pas... Apatrie. Apatrie. Il est apatrie. L'apatrie dit, c'est quelqu'un qui n'est pas rattaché à un sol. Il n'est pas rattaché à un état. Vous êtes dans le monde, on ne peut pas vous identifier à un état. Et votre état dit j'ennuie votre passeport. Ce qui vous traduit, vous n'êtes plus forcément béninois. Comme un enfant qui ne veut pas écouter, qui on a barré d'une famille. Mais voilà. Mais non, un autre état vous dit, moi, je vous donne ma nationalité. Non, je vous donne mon passeport. C'est comme si je vous donne une nationalité pour que vous n'ayez pas le caractère d'apatride. Et comme écoutier, qui vous dit que dans ses relations avec le Togo, il n'est pas peut-être en mission. Parce que dans sa posture, dans sa carue de chef de la microfinance, je pense qu'il y a un projet de la microfinance qui est en train d'être mis en oeuvre au niveau du Togo. Notamment quand vous écoutez les quatre madougou ces derniers temps. Ces derniers temps, ils parlent de plus en plus d'inclusion financière, des programmes, des projets. Il peut être un consultant, il peut être ceci, il peut être cela. Mais l'état bélinois doit se dire en faisant, en prenant des actes qui ne nous renforcent pas sur le terrain du droit international, ce n'est pas trop bien vu. Parce que quand on parlait de l'extradition, on va l'extrader, moi je me dis, en état, ces pays-là qui sont respectés du droit, d'abord voilà un individu que vous avez arraché, vous avez ennulé son passeport. D'autres vous diront qu'ils ont juste ennulé son passeport diplomatique, qu'il avait aussi un passeport ordinaire. Je ne sais pas. Mais je mets tout sur le coup de l'amnulation d'un passeport. Ce qui vous dit que vous-même, vous avez renoncé à lui en tant que citoyen béninois. Deuxième chose, on vérifie sur l'application du respect des droits de l'homme. Actuellement, le Bénin est sous l'injonction d'une sentence de la Cour africaine des droits de l'homme qui invite le Bénin à respecter tel ou tel. Le délai coûte toujours. Toujours. On n'a pas encore franchi. Dans le même temps, vous avez plein de dossiers à l'international devant ce même coup qui vient justifier d'une manière ou d'une autre que le Bénin, les procès ne sont pas équitables. On a dit la violation pas plus tard qu'il y a deux semaines, il y a l'organisation d'une société civique qui est sortie, les droits de l'homme, je ne me rappelle pas de la dénomination, qui ont fait sortie un livret de dix pages pour notifier au monde que... La coalition de défendre des droits de l'homme. Pour notifier au monde qu'au Bénin, il y a un malaise en matière de respect des droits de l'homme. Le droit de la défense n'est pas respecté. Des gens qui sont toujours en prison, qui se sont retournés, qu'on a retournés en prison parce que le juge est allé en mission alors qu'il savait qu'il devait être présent. des reports sur report. On a eu des dossiers qui ont battu le record de renvoi donc tout ça la contribue à l'image qu'on renvoie à l'international, l'image de l'État voyou. Quand je dis l'État voyou, c'est une expression consacrée dans les relations internationales. On dit qu'un État est voyou quand il n'est pas respectueux de ses engagements, quand il n'est pas respectueux de ses conventions qu'il a prises à l'international, quand il n'est pas respectueux des questions de droits de l'homme et des peuples. Il y a tout ça et quand on met ça dans la balance, parfois... Vous voyez que le Bénin est un noir. Non, pas un noir. Nous sommes en difficulté et l'image que nous avions il y a si peu, nous ne l'avions pas aujourd'hui. Et il faut être honnête de le reconnaître sur le plan international. Ce n'est pas pour rien que notre diplomatie, ça ne bouge pas. Vous avez vu la diplomatie béninoise être active ? Non ! Relisez un peu nos relations. quels sont les contrats que nous arrivons à signer ? Quels sont les investisseurs qui viennent ? Quelles sont les relations que nous avons avec même les pays limitrophes ? Combien de sommets vous avez eu avec ou bien de rencontres, de visites, de tessons, de chefs d'État concernant la sous-région même ? Parce que nous ne vivons pas en autarcie. Nous sommes dans un monde. Nous sommes sur une planète. Nous vivons dans l'intégration où en sommes-nous ? Il y a aussi ça. Au-delà des guerres politiques, au-delà de ce qu'on veut coûte que coûte gagner les élections, au-delà de ce qu'il y a l'enjeu de 2019, il n'y a que ce qu'on renvoie à l'international n'est pas intéressant. Il vous suffirait, vous, Joël, d'avoir des amis en France, d'avoir des amis en Belgique ou peu en Pote où vous vous trouvez sur la planète que vous pouvez comprendre ce qu'on renvoie comme image à l'international. Et ça, ça pèse lourd. Et ça pèse énormément, même dans l'ortoie du visa. Moi, j'ai vu des personnes dans des procédures pour avoir une bourse d'études. Mais le seul fait que nous sommes en train d'être dans les guerres de SIDS-là, et c'est nous, on entend partout, les gens se disent, bon, est-ce que ces gars-là, vraiment, à l'heure, l'arrivée sur notre territoire... Il va venir nous emmerder avec la gêne de Béninoir. Voilà, on vous aura compris. Et donc, pour finir, vous pensez qu'avec tous ces éléments, il n'y a pas de chance pour qu'on puisse se rater comme une couche ici et puis, effectivement, on devait donc en arriver là. Bon, je ne dirais pas de chance. Ça dépend des relations. Ça dépend de... Le monde, c'est une histoire de rapport de force. On sait que nous sommes là sur l'espace de l'Union européenne. Tout, tout, tout. Paris, donc, devrait également peut-être réagir. L'espace, également, devrait peut-être se mettre à Paris. Ça reste encore un feuilleton qu'il faut suivre. nous sommes dans une affaire d'État, État granteux. Et la diplomatie, c'est une affaire de rapport de force. Ça dépendra de comment vous vous positionnez, de qui vous êtes, de qui vous avez comme allié. Et comme moi, je dis toujours, la communauté internationale, c'est une question de rapport de force. Elle est demandé à Bassas Alassad. Il a suffit qu'il ait comme allié Poutine que communauté internationale. C'est un déboulonnable. Il est toujours là depuis certains étudiants. De la même façon... La guerre continue de dévaster le pays, mais il est toujours en place. De la même façon, on a détruit la Libye en moins de quelques mois. Alphonse Moué Soudé, la même question. Est-ce que c'est curieux que ce soit maintenant que Communauté soit en partance pour Paris où on a communiqué abondamment sur cette rencontre des opposants à Paris pour critiquer encore le gouvernement de la rupture que maintenant il a été intercepté à Madrid ? Ça, c'est une lecture politique. Le problème qui se pose, je crois que dans la base de données, on l'a signalé tellement comme ministre béninois, de nationalité béninoise. Et quand vous arrivez à la rupture que vous êtes au Mointide, dès qu'on introduit les données, ça signale. Et vous devez justifier pourquoi en tant que béninois, autorité béninoise, vous présentez un passeport togolais ? C'est la mine des choses. Et quand on ennule votre passeport, vous gardez votre carte d'identité, vous pouvez garder votre carte consulaire si vous êtes à l'étranger. Quand vous arrivez dans un pays étranger que vous allez vous signaler au niveau de votre consulat, on vous donne une carte consulaire et vous pouvez garder votre passeport dans votre valise et circuler avec la carte consulaire. Donc, si arrivé là-bas, notre compatriote n'a pas pu expliquer aux autorités espagnoles pourquoi il est détenteur d'un passeport togolais, on va certainement le garder le temps de faire, de rentrer en communication avec l'État. Parce que, écoute, on le reproche, ça là, on le sait, on le reproche aux pays africains d'être forts dans le trafic des passeports. C'est une évidence. On le reproche aux pays africains d'être de très bons trafiquants de passeports. C'est-à-dire que vous pouvez rester chez vous, on va vous fabriquer un passeport d'un pays. En Europe, les Africains sont fichés comme ceux qui, en matière de papier, sont spécialistes du faux. Donc, on va vous garder le temps de rentrer peut-être en contact avec les autorités togolaises pour qu'elles puissent expliquer pourquoi un ancien ministre béninois était détenteur d'un passeport. Peut-être c'est ça qui va prendre le temps. Il va falloir que le... Mais quand on se fie, c'est vrai que vous développez votre hypothèse, mais quand on se fie à la dernière sortie donc des leaders de l'FCB, eux, par exemple, eux, ils ont confirmé carrément qu'il s'agit d'un mandat d'arrêt émis par le Bénin et qui sera en exécution. Qu'il faut arrêter donc l'acharnement pour les relâcher. C'est clair. Relâchez donc le monsieur. Même s'il y a un mandat, même si on l'arrête en Espagne, on ne va pas l'extrader comme un poulet. Il y a des principes. On n'extrade pas les gens comme ça parce que, bon, son pays a lancé un mandat. D'accord, on l'arrête mais nous, nous avons la responsabilité de le protéger. Ce n'est pas parce qu'on l'a arrêté qu'on va l'extrader comme un poulet. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça quand vous suivez l'actualité. On peut arrêter quelqu'un et l'État espagnol va refuser. Il ne se sent pas en sécurité chez lui. Tout simplement, l'État se déclare compétent à le juger sur place. On dit, on va organiser son procès chez nous. Donc, vous envoyez la bâcle aidée pour l'État bénéloire. Ce n'est pas la première fois. Ça s'est déjà passé à Paris. Donc, je dis, si, parce que quand on vous arrête, on va vous interpeller, on vous pose des questions, vous répondez. On vous dit, mais pourquoi vous êtes recherchés chez vous et vous devez expliquer pourquoi vous êtes recherchés. Si après, votre audition, l'État espagnol estime que, vu les raisons que vous avez avancées, il n'y a pas matière à vous retourner chez vous. Parce que demain, si l'État espagnol vous retourne chez vous et qu'il vous arriveait malheur, l'État qui vous a extradé devra répondre devant la communauté internationale. Donc, on va dire, vous avez ratifié l'accord avec Interpol, mais on vous a dit que les conditions dans lesquelles quelqu'un doit être extradé avaient vous respecté. Donc, ça va créer encore d'autres problèmes. Moi, je crois. C'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement de mon pays, de notre pays, devrait quand même montrer que nous dit la vraie version pour que les spéculations arrêtent. Parce que... qu'est-ce qu'il n'est pas ce silence depuis vendredi ? Ce qui m'a intrigué, vous interprérez quelqu'un, vous lui priez son téléphone. Vous lui priez son téléphone. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne peut pas entrer en communication avec sa famille. Tout le monde dit à sa femme que j'ai été arrêté à Madrid. Dans les documents que nous avons lus, on lui a pris son téléphone. Donc, il n'est entré en contact avec personne pour dire qu'on m'a arrêté. Voilà pourquoi on m'a arrêté. Mais on a appris par la suite que ses avocats se sont dépêchés à ses cheveux. Mais ils sont allés là-bas. Mais lui-même, il n'a pas appelé le téléphone pour appeler. Quand on vous arrête, on vous arrête, vous allez au poste de police, on vous arrête, le commissaire dit prenez le téléphone. Vous savez ce que vous avez dit ? Vous ne pouvez même pas dire à vos parents qu'on m'a arrêté. On va vous chercher, chercher, chercher. On m'a dit... Bon, moi-même, je pense que vous avez la possibilité, non. Vous avez la possibilité d'appeler. Ça va être des droits. Ça fait partie des droits de la personne gardée à vue. Gardée à vue. Vous avez la possibilité d'appeler un avocat, d'appeler un proche pour l'informer de votre téléphone. Vous savez, si je suis d'accord avec vous, si nous étions dans une situation telle que la première personne qui va appeler, ce n'est pas sa femme, mais... Que ce soit son avocat. Son avocat ou bien l'un de ses camarades politiques pour dire voilà ce qui s'est passé. Et ils allaient tirer la sonnette dans l'âme pour dire notre frère, notre camarade de lutte comme il est qui vient de nous appeler et de Madrid. Voilà les raisons qu'il a données parce que dans son intérêt, c'est que c'est d'électer les Béninois et la première personne à appeler c'est son camarade politique pour dire voilà ce qui m'est arrivé. Bon, d'après le commande du presse, ils ne nous ont pas dit qu'ils ont reçu un coup de fuite et l'avocat non plus nous a dit que la seule personne qui reste pour nous confirmer c'est sa femme sa famille qui vit à Dakar parce que sa famille vit à Dakar. Donc, on va tout le temps spéculer mais je dis il est temps que le gouvernement Béninois arrête ça. Mais actuellement, ils ont un délai qui coud par rapport à la loi africaine. Il faut répondre donc il y a des priorités. Il y a aussi le procès ICC qui occupe l'espace mais ce qui est le plus important ce n'est pas ce qu'on m'est CCC. Ils ont une date de butoir pour répondre pour prendre des engagements pas écrits à envoyer à la loi africaine. il y a des priorités peut-être que pour le gouvernement de mon pays. Ça, ce n'est pas encore une priorité. On va répondre à la loi africaine. Après, on va régler le problème de la criette qui est en train de faire ou on fait des déballages et après, on m'a dit qu'on a un frère qu'on a gardé à Madrid. Pendant ce temps-là, on se repose. tranquillement. Désir la moitié, je ne vous le souhaite pas perdre 24 heures empêcher de bouger, de mouvoir. Est-ce que vous vous retrouvez dans la théorie de l'achat de ma politique développée depuis vendredi dernier dans une certaine chapelle politique du pays ? Non, je disais tantôt qu'il y avait au moins ce chemin annoncé ce mode, n'est-ce pas, de gestion ou de maintien de pouvoir que le chef de l'État, alors pas encore chef de l'État, avait dévoilé et auquel on fait réglement, référence qu'on voit comme le déroulement simplement de ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a que comme écoutier, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, qu'il fait donc, comme je le disais tantôt, la une de l'actualité. Il avait donc cette affaire-là au Parlement, cette demande d'autorisation de poursuite qui n'avait pas eu, n'est-ce pas, de suite, qui avait échoué. et cette affaire devant le juge à Cotonou, puis son départ, puis cette affaire de passeport, puis aujourd'hui, cette même affaire, si ce n'est pas un acharnement, au moins, c'est une suite, une succession sur la même personne. bon, on peut se poser des questions, n'est-ce pas. Il n'y a que c'est un acteur politique, un acteur politique ayant appartenu à ce régime, à un autre, à ce régime de Bouniaï, qui a raté de près la présidence du Parlement. Ce parti qui est de l'opposition, la FCBE, deuxième secrétaire exécutif, si je me trompe, n'est-ce pas, de la FCBE. Il a accueilli vers les précédents du premier secrétaire Valentin Agosso-Dialantin, il a qu'il avait le précédent, n'est-ce pas, de Sébastien Germain Ardiavant, il a qu'il avait le précédent devrait citer les autres adversaires, les autres adversaires politiques en exil aujourd'hui ou en prison. Donc, tout cela, mis ensemble, fait penser, n'est-ce pas, à la piste politique. Je ne dis pas et je ne serai jamais militant de ce qu'il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que ceux qui ont commis des crimes, que ce soit des crimes économiques qui ont à décontrer. Chacun doit payer pour ses péchés. Moi, je pense que ça devait être ça. Maintenant, le politique a ses raisons, il peut, n'est-ce pas, avoir son agenda, utiliser la justice quand il veut, puisque c'est lui qui est là, vous avez, vous entendez, ce qui se passe à la criette, vous entendez les proximités possibles entre les acteurs judiciaires et les acteurs politiques, là où ça peut amener, jusqu'où ça peut amener. Et donc... Est-ce que Comi Koutier, même Bani, entre griffes, excusez-moi, donc le thème du Bénin, puisque il ne peut pas se faire annuler, même à l'étranger, est-ce que ça voudrait dire que le pouvoir de Cotonou craint sa nuisance, même en dehors de Cotonou, en dehors du Bénin ? Dois-je vous dire encore une fois que celui qui est là aujourd'hui, chef d'État, a quitté l'exil pour le palais ? Donc, être en exil, ce n'est pas du tout une fatalité, au contraire, tu peux être à l'extérieur et organiser ta prise de pouvoir. Et, Comi Koutier, vous avez dit quoi ? Qu'il allait à un meeting de l'opposition, donc, ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas du tout l'inaction, donc il est là, en pleine action, il s'organise avec les autres. vous n'êtes pas sans savoir que, comme on avait entendu il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, qu'il a aussi des réunions à Paris qui se tiennent, n'est-ce pas ? Qu'il y a des allées devenues entre... Donc, non, c'est vrai que les types d'activités changent selon qu'on soit opposant au pays ou opposant à l'extérieur. Les mêmes codes produisent les mêmes effets. Est-ce qu'on veut juste calmer Comi Koutier ? Voilà, vous êtes en asile, mais vous continuez donc pas à envoyer des pics au pays. Non, je ne pense pas que Comi Koutier envoyait des pics. Vous avez suivi cette sortie avec les huiles noires de la diaspora en Amérique, dans un état donc du sud ou bien du nord. Il va aussi à Paris pour aller faire une sortie, un meeting. Ça peut être également un message envoyé depuis Kotonou ? Calmez-vous, vous êtes hors du pays, mais calmez-vous. Pour l'instant, ce que vous dites... Pour vous qui savez écouter dans le vent. Non, je ne compte pas dans l'océan, donc vous comprenez que ça, c'est au-delà du Béné, mais ce que vous dites, c'est bien plausible. C'est la politique tout simplement. Bon, après, quelle est la matière ? La matière première, là, c'est d'abord que le déni public est dispersé. On en a fait ce qu'on ne devait pas en faire. Est-ce que l'État bébénois a raison ? Je n'en sais rien. Il a un juge... Le rapport est contesté. Le rapport est contesté. Le rapport est contesté. Non seulement, le rapport est contesté, il est passé devant un juge, qui aurait pu le garder, mais qu'il a écouté et qu'il a laissé parti. Donc, sans que le procès ne se fasse, sans qu'il ne réponde, encore que... Je dis encore une fois, le politique avait son agenda. On peut vous occuper avec un procès. On peut perturber votre agenda politique avec un procès. S'il est dans cette affaire-là, il est très probable que, par exemple, pour les législatives, s'il avait envie d'aller à ces législatives, il ne peut plus y aller, sauf si les affaires... Il devra... Si ça, le dossier se poursuivait, se poursuivait, nous allons sortir de cette émission. Un mot ? Un mot ? Un mot, c'est que, malheureusement, les dossiers qui devraient, normalement, être suivis par la justice de façon, je ne sais pas, comment on dit... Rigoureuse. Rigoureuse. Il n'y a que le politique qui s'invite énormément. Il n'y a que le politique qui s'invite énormément au point où on se doute de la justice, de son impartialité. Et il y a aussi ce qu'on appelle le timing. Ceux qui font la communication vous diront quand on vous demande un plan de communication à faire par rapport à une activité, à la vulgarisation d'une activité, vous tenez compte de tout ce qu'il y a comme temps qui va pouvoir noyer l'activité. C'est comme si, dans votre plan de communication, vous donnez de la visibilité à un projet national, vous ne l'allez pas le faire pendant la période électorale. parce que personne ne suivra ça, parce que tout le monde est concentré sur les élections à venir. Donc, il y a le timing de ces pro-dossiers qui reviennent à la surface à la veille des élections et on sent la main du politique. Un peu comme la société qui est agitée et qui est noyée donc l'affaire de Sébastien Javier à Javon alors que nous approchions des élections, comme une culture aussi noyée. On aurait gagné en crédibilité, la justice aurait gagné en crédibilité quand on est dans une période neutre où il n'y a pas d'enjeu politique. Là, la justice a la tête sur les épaules. La main du politique ne s'y mêle pas. Et moi, je voudrais, parce qu'ils ne sont pas décès des dossiers ils en ont autant qu'ils sont en politique. D'accord. Donc, quand on veut régler les problèmes que la justice... Il faut y aller donc de façon méthodique. Moi, je dirais quel que soit les différents, un État a l'obligation de protéger ses citoyens. Donc, je voudrais que le gouvernement vénénieur appelle l'engagement de nous éclairer quand même sur le dossier de Comi Kuntje. Merci à vous, Alphonse Moïse Assoude, merci à vous, Nélido Dino, merci également à vous, Vigile Avancet. Voilà. Il est venu donc confirmer le maintien en détention de Comi Kuntje ce soir dans cette émission. L'intégral s'en est définitivement fini pour le compte de ce mardi 18 décembre 2018. Ce fait donc un plaisir, on se retrouve demain pour un autre numéro.